bonjour tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage une nouvelle vidéo comme vous pouvez voir je suis dans un autre lieu que d'habitude je dois m'adapter improviser et ça fait beaucoup de bien j'avoue de tout ce changement ces énergies nouvelles sont les bienvenus donc j'ai pas tous mes jeux avec moi mais vous savez très bien que de toute façon me concernant ce sont les messages arrivent de toute manière possible et que mes cartes sont uniquement un support de communication évidemment c'est mon support préféré favori ça me passionne et vraiment ceci c'est toutes les créations autour des oracles et des tarots donc mais je peux faire sans donc là j'ai dû faire des choix en sélectionner quelques-uns parce que je ne pouvais pas tout transporter dans ce lieu pour aujourd'hui c'est temporaire bien sûr mais mais voilà j'ai décidé de bouger un peu pour faire mes vidéos on va voir un peu de quoi il s'agit aujourd'hui en tous les cas évidemment de nouveautés de changement et de s'adapter à ces changements le plus vite possible le mieux possible ça c'est c'est sûr que c'est lié à la guidance du jour et puis par ailleurs j'ai eu pas mal de messages aussi qui ont suivi le portail 9 9 donc je vais vous je vais vous en parler mais comme avant l'habitude je vais surtout commencer par vous remercier à tous d'être là d'être présent pour tous vos magnifiques échanges que je vois sur la chaîne que nous avons également par d'autres messages plus privés c'est c'est incroyable ça se développe de plus en plus je vois que les conseils aussi s'affine deviennent plus précis on voit à travers eux les compréhensions que vous avez eu ces derniers temps que j'ai aussi grâce à vous donc je ne cesserai de m'émerveiller de tout ça et de vous remercier pour un pas pour tout ça parce que il faut absolument il faut le faire il faut se remercier remercier toutes les personnes qui qui participent qui nous aident et nous accompagnent donc merci à vous vraiment très sincèrement pour tout à vous mes chers abonnés qui me suit depuis le début je dis bien sûr j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les abonnés qui nous ont rejoint ces derniers jours bienvenue sur mj guidance et puis merci infiniment à toutes les personnes qui me font des dons ça me touche énormément ça m'aide vous n'imaginez pas à quel point à continuer ça me motive aussi beaucoup quand parfois c'est moins facile ça me permet d'acheter de nouveaux oracles de vous les faire découvrir et de passer dès que je peux le plus de temps possible à transmettre tous les messages que je reçois et que je toutes les énergies que je ressens à vous les transmettre à prendre ce temps pour vous donner ça vous le décrire le mieux possible ce qui me passionne vous savez donc merci beaucoup à toutes ces personnes qui me font des dons merci infiniment aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour mes autres activités ou les coachings privés j'ai toujours pas repris les guidances privées et je ne sais pas quand je pourrais le faire mais vous serez bien sûr informé immédiatement voilà bon je vais commencer et donc j'ai eu des énergies magnifiques en rapport avec ce portail passé de la semaine dernière du 9 septembre c'était pas marqué ni évident le jour au même mois c'est arrivé après alors chacun fonctionne ça à son rythme bien sûr donc elles sont arrivées progressivement j'ai d'abord eu beaucoup de choses en rapport avec le passé je dirais même tout ce qui a pu être le plus lourd dans le passé de chacun et donc avec des ressentis d un peu des remontées de ressentis en rapport avec ce passé donc ça c'est pas toujours agréable voire pas grave du tout mais ils ont été vite ces ressentis ont été vite remplacés par des images très claires montrant une dissolution définitive justement des ressentis ou des choses qui pouvaient encore rester comme une empreinte sur nous par rapport à un passé alors après ça vous parlera ou pas bien sûr mais un passé qui a été plus ou moins lourd pour chacun d'entre vous vous saurez de quoi je parle en tous les cas et c'est vraiment une des solutions définitives donc là il peut rester des réminiscences un peu de mélancolie sur certains sujets mais là le pas est passé et vraiment il est en rapport pour tout le monde bien sûr mais pour ceux pour qui ça parlera avec ce 9 9 le lien de fin de cycle par rapport à des passés assez douloureux donc après c'est en rapport après coup avec la dernière guidance sur le côté malsain de certaines choses et là vraiment il ya une notion de même si il peut y avoir encore quelques légères traces elles seront vraiment légères et il est complètement effacé ou presque se passer au niveau émotionnel au niveau intellectuel au niveau sentimentale aussi affectif il est dissous vraiment on m'a envoyé le mot ça se dissous il est plus pratiquement comme quelque chose qu'on aurait délavé gommé c'est exactement ça donc il ne reste plus que des petites traces infimes donc là bien sûr le l'énorme travail est réalisé donc ça c'est arrivé peu à peu et c'est énorme quand même pour certains d'entre vous c'est une étape de c'est un passage de non retour et dans le bon sens évidemment et ensuite j'ai eu beaucoup de choses très positives par rapport aux féminines il s'agit d'une part des féminines sacrées en parcours de flammes jumelles ou dans des parcours où on considère que des liens sont sacrés et déterminants dans votre vie ou des polarités féminines plus dominante en fonction de où vous en êtes sur votre évolution spirituelle vous saurez si vous êtes dans des moments des instants où votre part féminine n'est plus marquée même si vous êtes parfaitement équilibré il y a quand même des des instants des moments où on ressent très bien qu'on est un peu plus yin yang dans l'action ça peut même être sur commande entre guillemets si nécessaire et donc là vraiment ce sont des énergies magnifiques donc de changement de renouveau également d'avoir passé justement un cap considérable sur un sur ce passé où là il est vraiment question il n'y aura plus de retour possible il n'y aura même plus de choses pour vous refaire vivre des moments du passé de ce passé là très particulier qui peut être lourd voire malsain on m'a parlé aussi de choses en rapport avec des figures paternelles qui ont pu être toxiques donc ça ça parlera plus précisément à certains d'entre vous on m'a donné l'expression pour la transmettre figure paternelle toxique donc là c'est une dissolution de tous ces liens là mais parce que c'est nécessaire et c'est c'est juste c'est mérité on est vraiment passé de l'autre côté et donc là ce qui disparaît également c'est toutes les peurs qui peuvent être liées à ça de retomber dedans qu'on a beaucoup eu à répétition ces derniers mois que donc ces peurs qui remontent à la surface de replonger là dedans au moindre au moindre petit signe voilà en lien avec ça et bien là vraiment la force vous avez vraiment une nouvelle force qui qui dépasse tout ça vous n'y aura plus du tout de retour en arrière c'est terminé quel que soit les influences qu'on pourrait essayer de nouveau d'avoir sur vous en rapport avec ces sujets là ça glissera totalement sur c'est fini vraiment là il ya un point final qui a été posé on l'a montré on l'a donné à de multiples reprises et donc vraiment c'est des féminines c'est très beau qui sont plus belles plus fortes que jamais et surtout qui sont maintenant vraiment concentré sur la protection en général la transmission de manière forte la transmission et surtout également on m'a parlé de révéler votre personnalité dans toutes ses dimensions possibles d'en explorer même de nouvelles et en même temps d'accompagner et d'aider les autres les proches vos proches ceux qui comptent pour vous ce avec les personnes avec lesquelles vous avez des liens d'amour de des liens sentimentaux amicaux profonds et sincères d'accompagner aussi ses proches dans leur la réalisation de ce de leurs rêves vraiment c'est très précis de les accompagner dans la découverte de leurs passions si de leurs talents s'ils n'ont pas déjà fait de leur montrer leurs talents leurs dons parce que vous savez les voir maintenant vous savez parfois les voir les identifier plus qu'eux-mêmes comme on a pu le faire pour vous il ya tous ces sujets qui sont passionnants accompagner les enfants aussi les soutenir justement pour qu'ils révèlent leur personnalité à l'opposé de beaucoup de choses qui étouffent leur personnalité dans le monde d'aujourd'hui à les aider à se libérer et à montrer au monde à quel point ils sont des personnalités incroyables qu'ils soient obligés d'attendre comme nous on a pu le faire au nombre d'entre vous vous êtes obligés d'attendre longtemps pour pour avoir l'opportunité de le faire les aider à le faire le plus tôt possible tout en les protégeant sans les enfermer ça c'est vraiment très important toujours parce qu'on a toujours il y a ces réflexes là sur lesquels il faut être très vigilant mais voilà j'ai eu énormément de choses pour les féminines vous savez que c'est de temps en temps comme ça qui sont beaucoup plus fortes beaucoup plus ancrées qui sont dans le renouveau la nouveauté dans la transmission concentrée sur leur chemin de vie leur chemin d'âme et ça c'est merveilleux ça c'est merveilleux et c'est très intense moi je suis vraiment on est passé j'ai eu trois trois stades l'un dans quelques jours grand retour du passé la dissolution totale des choses les plus lourdes en visuel vraiment avec des symboliques aussi et puis c'est ça l'énergie de renouveau mais c'est totalement lié aux féminines voilà aux polarités féminines vraiment donc pour quelle raison c'est maintenant plus pour les féminines et c'est toujours en décalé ou parfois ensemble ça arrive je sais pas après on verra bien si la guidance nous donne plus d'éléments là dessus j'ai eu également les énergies les ressentis d'une personne qui s'ennuie profondément ça n'a pas été non plus très agréable à accueillir ça parce que l'ennui ça peut être très difficile enfin moi j'ai beaucoup de mal avec l'ennui quand je ressens comme ça on me montre quelqu'un qui s'ennuie qui s'ennuie au point de retomber dans des dépendances des comportements un peu oui des dépendances ça peut être des comportements compulsifs on m'a parlé de ça qui sont donc des énergies toxiques vous savez que les énergies toxiques c'est plein de choses et là vraiment une personne qui en est à ce point là quand même qui s'ennuie tellement dans son dans sa vie dans son environnement c'est quelqu'un qui avait réussi âge à un moment donné faire une pause sur des comportements toxiques un peu compulsif voire complètement qui l'a à replonger par ennui mais en même temps qui envoie des messages j'ai eu des choses en rapport avec la chanson les gens heureux et je veux être un homme heureux qui qui continue à souhaiter trouver un moyen d'être heureux tout en faisant tout le contraire donc j'étais très déconcertant j'ai eu beaucoup de choses sur quelqu'un qui voilà qui a ce type de de oui de comportement actuellement qui est incohérent donc vous me direz ça peut parfaitement être vous hein bien sûr on est tous passé par des et on passera peut-être encore par des étapes comme ça on le sait pas mais ça peut arriver ponctuellement ça peut être juste quelques jours où s'installer plus durablement ça je ne peux pas vous dire mais j'ai vraiment quelqu'un qui n'est pas bien et qui est donc qui s'ennuie qui s'ennuie comme j'ai rarement eu ça je pense que c'est quand même assez rare que quelqu'un puisse ressentir autant de ouais c'est comme s'il n'y a pas une seconde où cette personne ne s'ennuie pas dans sa vie alors ça a été au début on montre que c'était peut-être au début un seul domaine de sa vie cette personne a essayé de se rattraper dans les autres domaines de sa vie pour compenser le seul le seul problème c'est qu'il n'y a pas de hasard quand ça commence à s'installer quelque part dans votre vie ça finit par ça finit par arriver partout parce qu'il y a une bonne raison à ça et là cette personne a essayé par tous les moyens de compenser dans les autres domaines de sa vie cet ennui qui était d'abord présent dans une vie familiale et affective et que cette personne a vraiment tenté par tous les moyens de rééquilibrer en s'investissant sans doute à l'excès dans un domaine plus professionnel et amical un peu tout ça et c'est ce comportement qui est aussi pas normal en fait qui est aussi représenté là comme quelque chose de toxique puisque dans la vie l'équilibre c'est difficile mais l'équilibre doit être trouvé dans tous les domaines de sa vie pour qu'il s'installe en vous en fait il n'y a pas d'autre possibilité alors en revanche chacun sa manière évidemment il n'y a pas de on peut être très 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 heureux en étant à deux ou pas enfin voilà chacun chacun son mode de fonctionnement mais là c'est quelqu'un qui est extrêmement entouré je vois beaucoup beaucoup de monde autour de cette personne et qui a oui aussi pendant un temps réussi à ne pas s'ennuyer en s'entourant énormément et puis peu à peu cette personne n'était jamais assez entourée donc elle s'entourait de plus en plus jusqu'à ce que malgré tout cette personne s'ennuie on me dit à mourir s'ennuie à mourir c'est dur quand même donc voilà j'ai tout ça aujourd'hui c'est pas lié en tous les cas je n'ai pas de lien particulier là dans tout ce que je vous transmets on verra si la guidance je vais maintenant utiliser les cartes on verra si la guidance nous parle de ça également ou pas pas la moindre idée pour l'instant allez je vais commencer donc vous verrez peut-être un petit peu moins bien mais je vais faire de mon mieux je vous promets allez c'est parti et surtout n'oubliez pas d'être extrêmement vigilant sur les messages et de ne vous fier qu'à votre intuition à votre instinct à vos ressentis émotionnels vraiment tout ce qui est incontrôlable si vous intervenez que vous contrôlez c'est que c'est pas pour vous il y aura plein d'autres choses des compréhensions plus des choses plus générales mais de la symbolique des signes qui pourront vous parler même dans le temps ça marche énormément comme ça et vous vous en rappellerez juste au moment mais pour les messages il faut que vous ayez la sensation que la guidance est privée sinon et bien ce sera une autre vidéo vous pouvez aller fouiller sur la chaîne en vous laissant vraiment guider sur d'autres chaînes et puis plein d'autres moyens possibles que vous découvrirez vous avez déjà découvert par vous-même la lecture la musique la méditation enfin voilà alors s'il vous plaît de quoi il s'agit aujourd'hui alors j'ai pris mon oracle des dragons et bien on nous parle de passion et bien d'une personne qui a des magnifiques cartes donc il s'agit bien d'une personne qui n'a pas su résister enfin qui est retombée dans des dépendances qui a quelqu'un qui pense à vous mais en permanence mais qui on me dit qui n'a pas su résister à la tentation de replonger dans ses travers dans ses c'est vraiment on parle de comportement compulsif alors ça peut être lié à la nourriture ça peut être lié à la consommation de choses toxiques ça peut même par exemple le fumé le tabac les choses comme ça mais là je vois quelque chose d'excessif comme si cette personne il ne s'est pas rendu vraiment que cette personne vraiment je ne serais pas étonnée qu'il y ait un rapport avec l'alimentation c'est pas c'est pas que ça mais ça pourra parler à certains d'entre vous il s'agit bien de comportement de dépendance par rapport à des comportements et le problème c'est que si cette personne ça la met dans un état c'est comme si ne pas sortir de ce schéma répétitif parce que si on résume il s'agit bien d'un schéma répétitif ça la met dans un état où elle pense ne pas mériter l'amour à cause de ce comportement et je vois que dans le passé cette personne a su arrêter ce comportement à un moment donné parce que c'est quelqu'un qui à ce moment là c'est elle a cru à ce moment là ça a été une courte période je pense elle a cru à ce moment là que l'amour véritable existait et c'est quelqu'un qui a vécu une terrible trahison cette terrible trahison ou c'est quelqu'un à qui on a menti sur vous et à qui cette personne à un moment donné elle a cru vraiment votre amour en votre histoire elle y a cru vraiment et il y a vraiment des personnes très mal intentionnées qui ont influencé cette personne et notamment utilisé sa faiblesse par rapport à ses comportements compulsifs dont cette personne souffre qui sont clairement alors bon là je suis un peu dans l'extrême des comportements compulsifs mais vous savez ça peut être des choses pas si extrêmes et qui pour autant vous pourrissent la vie et en fait ce qui est nocif là dedans c'est que ça vous donne la sensation que vous ne méritez pas d'être aimé à cause de ce comportement là et on a tous des comportements un peu comme ça répétitifs sauf que voilà en fonction on donne plus ou moins d'importance à ça mais ça peut être quand on est pas en accord avec soi-même et pas aligné avec soi-même ça peut être un prétexte de plus en fait pour ne pas s'ouvrir de nouveau à l'amour c'est rien d'autre en réalité cette personne elle a de nouveau plongé là-dedans elle a de nouveau une forme de tentation à laquelle elle n'a pas résisté de nouveau uniquement parce que par peur de ce qu'il y a de l'autre côté en fait par peur de cet amour de s'ouvrir de nouveau à un amour qu'il ressent ou qu'elle ressent et d'être de nouveau trahi en fait donc par peur cette personne s'est jetée de nouveau dans des schémas répétitifs des fonctionnements toxiques et puis ben voilà tout tout est lié c'est-à-dire que comme cette personne n'est pas sur son chemin ne fait pas le bon choix et c'est un espèce de cercle vicieux de nouveau qui s'installe parce que cette personne et ben s'ennuie à mourir alors que c'est quelqu'un qui est follement amoureux de vous ou c'est vous-même follement amoureux on me dit qui ne pense qu'à vous il y a énormément de désirs on nous parle bien là de quelque chose de romanesque dans votre histoire je vous remonte la carte il y a une histoire romanesque qui a dû avoir déjà pour moi de nombreux rebondissements c'est pas récent c'est pas forcément non plus ça peut dater de nombreuses années votre histoire mais comme être assez récent ce qui est certain c'est qu'il y a déjà eu des rebondissements mais qu'il y a une histoire là qui est très forte parce que non seulement il y a une connexion entre vous il n'y a pas que ça il y a un réel espace qui existe déjà dans lequel vous êtes déjà unis et pour le coup même si dans la matière les choses là ne sont pas très évidentes je n'ai pas trop ce qui se passe en face je suis vraiment là sur cette personne parce que c'est bien ça confirme bien les messages les ressentis que j'avais mais il y a une passion qui est irrésistible pour cette personne c'est à dire que c'est pareil plus cette personne s'enfonce de nouveau dans ces schémas répétitifs dans ces dépendances qui sont donc rien d'autre que des énergies toxiques et que cette personne doit dépasser c'est un défi qui ne lui est pas présenté par hasard de toute façon tant que ce défi là ne sera pas réglé ben voilà cette personne elle tourne en rond pour le moment comme on a pu tous le vivre dans des contextes différents où on répète les mêmes situations la seule chose c'est qu'effectivement ce qu'on constate en général c'est que ces situations se répètent en devenant à chaque fois plus graves quand on ne les gère pas quand on ne fait pas tout pour les dépasser et la plupart du temps il faut qu'il y ait pratiquement quelque chose qui devient du domaine de l'urgence ou du vital pour vraiment que le déclic soit définitif et cette personne pour moi n'a pas encore eu ce déclic ce qui est surprenant parce que je vois que quand même c'est lourd ce qu'elle a pu vivre jusqu'à maintenant y compris par rapport à ses dépendances parce que ses dépendances ont vraiment un impact sur son image l'image qu'elle a d'elle-même donc c'est quelqu'un qui je pense par moments se déteste se déteste mais à tous les niveaux dans ses comportements dans son aspect physique c'est très c'est très souffrant ce genre de choses et pour autant c'est pas forcément des peut-être que même si vous connaissez cette personne si ça parle pour vous vous n'avez peut-être même pas forcément conscience vous ne l'avez peut-être jamais vu peut-être que c'est complètement caché ce comportement et c'est peut-être même complètement anecdotique mais cette personne en fait quelque chose d'énorme ça devient un obstacle insurmontable ça l'est parce que c'est une peur qui domine et en réalité la vraie peur est bien celle de s'ouvrir à l'amour donc on se crée des contextes des schémas pour qui deviennent des prétextes par peur vraiment là c'est ça parce que ce que cette personne ou ce que vous ressentez pour l'autre c'est quand même c'est fou je vous remontre l'énergie qui se dégage de cette carte et qu'on peut ressentir c'est juste c'est une histoire passionnelle passionnée romanesque c'est le mot qu'on me donne avec énormément de désirs deux personnes qui sont connectées déjà et qui le sont depuis longtemps qui sont destinées ça il n'y a aucun doute là-dessus mais là ouais une d'entre elles est face à un obstacle de taille parce que ce type de dépendance et en revanche j'ai une numérologie qui est liée au changement au changement annoncé aux prises de conscience à une clarté sur quelque chose parce que c'est très festif ce qui s'annonce c'est très très festif ce qui s'annonce c'est presque une célébration allez on va continuer c'est presque une célébration alors qu'est-ce que vous allez célébrer ouais on me redonne vraiment des choses qui peuvent être liées vraiment avec l'aspect physique vous savez on peut se convaincre par peur qu'on n'est pas assez beau ou belle pour l'autre personne on peut se convaincre de mille choses que physiquement on est trop gros trop maigre on peut le mental peut vous faire créer tellement de tellement de manière possible des obstacles qui n'existent pas réellement vous transformez une petite mauvaise habitude en quelque chose d'énorme qui devient le prétexte à tout et même à vous faire croire que vous ne méritez pas l'amour et là c'est vraiment cette personne elle est là-dedans et je vois que par moments c'est quelqu'un qui s'ennuie à mourir et qui se déteste qui se déteste qui déteste son apparence et c'est totalement en cohérence avec le fait que cette personne s'entoure sans arrêt sans arrêt sans arrêt de plein de monde c'est peut-être plus le cas maintenant mais en tous les cas l'a fait par ennui pour avoir l'attention pour essayer de trouver l'amour véritable en ayant plus de monde autour alors que bien sûr au fond d'elle-même cette personne sait que c'est pas comme ça il n'y a rien de véritable là-dedans et puis c'est d'une seule personne dont il ou elle a besoin c'est cette personne à laquelle il ou elle pense H24 ouais et ouais j'ai bien ça aussi j'ai les féminines si c'est en face une féminine où on me redonne ce message que les féminines ne retomberont pas si vous vous sentez concernée là vraiment ces énergies toxiques si c'est la personne de votre coeur qui peut être concernée par des dépendances comme ça des schémas répétitifs et bien vous ne retomberez pas dans le piège c'est à dire que cette personne essaierait de vous attirer de nouveau dans votre vie en n'ayant pas réglé ses problèmes et donc quelque part vous fait vivre subir aussi des énergies qui sont compliquées ça ça n'arrivera plus et c'est très bien parce que c'est comme si c'était la seule manière peut-être de pousser cette personne à prendre les choses en main il y a quelque chose de cet ordre là alors je n'ai pas regardé la carte qui est arrivée ouais voilà c'est ça donc là effectivement ça correspond exactement à mon ressenti donc il y a vraiment la nécessité de ne pas lâcher de rester déterminé de rester mais de toute façon c'est ce que j'ai eu aligné sur votre chemin de ne pas on me parle c'est ça c'est à dire que quand on sent quelqu'un va mal quand on a ces ressentis là quand on sent qu'une personne a replongé dans ses dépendances ce qu'il y a c'est que bon le premier réflexe c'est d'être déçu parce que parce qu'on voit cette personne d'une certaine manière on a la sensation que cette personne se détruit à petit feu et et quand en plus on a un lien d'amour comme celui-ci avec que vous pouvez ressentir si ça vous parle donc avec cette personne c'est très lourd à recevoir comme énergie parce qu'on a la sensation que cette personne a abandonné en fait on le voit forcément comme ça sur le coup alors que c'est pas forcément le cas loin de là parce que là j'ai des choses magnifiques qui s'annoncent vraiment des choses une célébration une célébration qui est une célébration de l'amour avant tout mais pas que je sais pas on verra pourquoi et là vraiment c'est de se dire que il faut pas rester sur le premier ressenti qui est forcément de la déception parce qu'on a la sensation que la personne avait peut-être beaucoup progressé pour régler ses problèmes parce qu'il est indispensable de régler ce genre de problème pour être heureux à deux si quel que soit même si c'est complètement anodin si ça prend autant de place dans votre vie dans la vie de votre autre la personne de votre coeur ou de quelqu'un qui lui est cher vraiment très proche pour vous c'est difficile de construire autre chose quelle que soit l'autre chose d'ailleurs mais là donc de premier abord c'est décevant si vous avez vu qu'à un moment donné cette personne progressait et que là vraiment comme moi je le vois c'est quelqu'un qui a replongé et d'une manière peut-être même pire qu'avant parce que dominer d'un coup d'une manière plus brutale et encore sans doute plus brutale qu'auparavant par ses peurs mais ça peut être aussi c'est ça c'est qu'il faut le voir comme quelque chose qui peut amener cette personne à avoir ce déclic final indispensable pour en terminer avec des schémas répétitifs de dépendance à quelque chose quelque chose de toxique enfin en tous les cas c'est toxique que cette personne ait un problème vraiment bien réel de dépendance ou se le crée ou se l'imagine ou voilà ou transforme quelque chose d'assez finalement anodin en quelque chose de grave tout dépend voilà de la mesure qui est donnée mais cette personne va avoir ce déclic parce que là c'est quelqu'un qui va trop loin dans l'excès par rapport à ça donc de toute façon ça peut pas durer ça peut pas durer ça aura des conséquences et c'est là qu'il faudra vraiment rester ancré aligné pour la personne donc si c'est vous qui êtes en face de cette personne qui vous tient à coeur vraiment bah pour moi elle est vraiment on parle d'une histoire d'amour très forte d'un lien sacré donc c'est la personne qui est dans votre coeur c'est un lien sacré c'est sûr parce qu'il y a une connexion entre vous et j'ai ressenti beaucoup de désir à un espace qui est déjà rien qu'à vous dans une autre dimension alors on parle de 5D mais voilà dans une dimension qui n'est pas qui n'est pas visible mais qui est bien bien réelle mais vous n'êtes pas c'est comme si cette personne elle aurait voulu presque que vous l'acceptiez comme ça sans faire le job c'est vraiment ça et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire et c'est surtout ce à quoi il ne faut pas la tentation est grande d'accepter de nouveau cette personne avec justement ces schémas de fonctionnement répétitif qui sont toxiques parce qu'on sent que la personne souffre et qu'elle n'est pas bien et c'est voilà vous allez avoir cette force et cette détermination de ne pas accepter ça et c'est ça aussi qui sera déterminant pour la personne de votre coeur parce que c'est une clé c'est une clé pour lui alors pour vous aussi bien sûr parce que là ça correspond tout à fait aux énergies et au message que j'ai eu après ce portail du 9-9 pour quelle raison moi je l'ai eu après ben je pas d'explication à donner j'en cherche pas d'ailleurs comme je dis souvent il y a des choses on sait il n'y a pas il n'y a pas à chercher ce qui est certain c'est que là comme vous êtes vraiment très concentré sur votre chemin de vie votre chemin d'âme et que vous êtes bien dans la transmission et dans le dans l'accompagnement chacun à votre niveau accompagner les autres c'est de toutes les manières possibles ça peut être des petits gestes ça peut être juste ça dans la journée et vous savez jamais un petit geste attentionné auprès d'une personne dans une journée ça peut changer sa journée et changer la vôtre aussi et d'être concentré pour être dans cet état d'être justement et d'en s'en émerveiller également à la fois pour vous-même et pour les autres vous restez tellement concentré là-dessus et vous êtes tellement maintenant vous avez tellement passé un cap important et vraiment un cap il n'y aura vraiment pas de retour en arrière on n'a pas arrêté de me le montrer donc malgré la tentation qui existe là bien pour vous d'avoir envie bien sûr de replonger comme cette personne a replongé dans ses schémas répétitifs elle vous attire tellement par son amour et sa présence d'une certaine manière alors et je ne saurais pas dire si c'est quelqu'un avec qui vous vivez c'est quelqu'un qui est peut-être loin mais pas si loin que ça dans le sens où même s'il y a une distance géographique la présence de cette personne vous même elle est bien réelle vous la ressentez vraiment et même si vous êtes concentré sur autre chose on me montre même que le regard de cette personne s'impose à vous par moment même si vous n'en avez pas forcément envie parce que bien sûr quand on a vu que quelqu'un replongeait comme ça dans des choses négatives même si on l'aime d'un amour inconditionnel absolu même si cet amour est extrêmement pur c'est très difficile c'est très difficile à accueillir quand même ça ne change rien le lien est là le lien est sacré vous accueillez vous aussi cet amour comme cette personne mais et c'est normal et c'est surtout ce qu'il faut faire je vois vraiment pour les féminines les polarités féminines dominantes là plus particulièrement que vous restez bien dans ces énergies parce que maintenant c'est terminé il y a un passé qui a été dissous vous êtes plus qu'avancé sur votre chemin de vie vous êtes forte belle heureuse d'être dans cette position ou heureux bien sûr vous savez vous inversez vous savez très bien de quoi je parle il ne s'agit pas du tout de sexe mais vraiment d'énergie dominante et quand on en est là on a bien sûr on est en capacité d'équilibrer pardon ces énergies yin yang masculine féminine donc c'est des périodes de temps des phases où on sent qu'une énergie domine plus qu'une autre et on sait que c'est normal juste et donc là vraiment c'est ça et vous allez vous positionner de la bonne manière c'est à dire sans parce que de toute façon c'est plus possible pour vous vous résisterez à la tentation c'est annoncé là dans ce message là parce que vous êtes déterminé vous ne voulez pas et vous ne retournerez plus jamais en arrière mais vous allez réussir quelque chose qui est difficile c'est que vous allez réussir à aider cette personne qui est dans votre coeur d'une manière pas froide mais dans un premier temps où vraiment vous serez dans l'aide avant toute chose même si cette personne essaie par tous les moyens de vous faire replonger dans son monde dans ses schémas négatifs dans cette énergie négative dans laquelle il est toujours eh bien ça ne marchera pas vous allez rester forte et déterminée mais ce qui est très nouveau et ça c'est bien la nouveauté qui est ressentie là enfin comme moi qui m'accompagne depuis hier c'est cette capacité d'adaptation nouvelle que vous allez avoir et développer dans les jours et les mois qui viennent c'est qu'auparavant vous n'auriez pas pu aider conseiller soutenir accompagner ou même transmettre à cette personne sans replonger dans le côté affectif vous n'étiez pas prêt vous n'auriez pas pu le supporter alors que maintenant vous l'êtes donc il va y avoir un vrai rôle d'aide de soutien par rapport à la personne que vous aimez qui est dans votre coeur et qui là n'aura rien à voir avec avec votre histoire justement parce qu'il ne faut pas et vous le savez parce qu'il ne faut pas du tout tout mélanger et là vraiment cette personne c'est pour ça qu'on parlait aussi de prise de conscience et d'éclairage c'est quelqu'un qui va finir par accepter que vous l'aidiez que vous lui transmettiez certaines choses alors que cette personne s'était fermée totalement à ça en tous les cas venant de vous je pense toujours pareil par peur de cet amour et qui a essayé d'entendre ou de se faire conseiller ou aider par toutes les personnes possibles autour de lui ou d'elle et qui a compris là en fait que ces personnes ont profité ont profité de cette faiblesse et l'ont extrêmement mal conseillé au point qu'il ou elle est totalement retombé dans ses dépendances affectives dans ses énergies toxiques qui sont liées à des comportements pour certains ça vous parlera qui vont jusqu'au compulsif vraiment et en rapport là c'était un peu plus marqué alors vous saurez ça ne parlera qu'à certains d'entre vous à des choses qui sont liées à l'alimentation à l'alimentation au bien-être ça peut être quelqu'un une personne qui ne prend pas soin de son corps du tout à aucun niveau d'ailleurs ni physique ni émotionnel qui s'auto-persuade que de toute manière ça ne sert à rien parce qu'il n'est pas à la hauteur de votre amour donc à quoi bon et qui plonge un peu plus chaque jour là-dedans et tout ça et il est également bien accompagné dans ce cercle vicieux par des personnes qui ont intérêt à le maintenir là-dedans et des personnes proches parce que ces personnes ont ressenti à un moment donné qu'ils y croyaient à votre amour et ont vu sans doute à ce moment-là les efforts que cette personne faisait justement pour sortir de ses dépendances et sur le coup je pense que cet entourage proche affectif c'est accru à un moment donné ça c'est parce que votre autre ou la personne de votre cœur les a laissé croire à un moment donné que c'était peut-être par amour pour eux pour eux sauf que mais non c'est pas le cas ça a toujours été pour vous et même si cette personne ne se l'est jamais avouée ce qui fait que il y a dû avoir des réactions aussi beaucoup de jalousie et ces personnes ont eu une influence ouais en tous les cas l'ont aidé à replonger clairement et ça c'est vraiment bon mais voilà c'est après c'est toujours pareil les énergies tierces parce que là il est bien question de tierces qui vous font replonger tout en vous disant qu'elles vous aiment plus que tout ça c'est sordide mais c'est aussi extrêmement bénéfique parce qu'à un moment donné si elles arrivent c'est que le problème n'est pas réglé tout simplement et c'est assez rare mais là vraiment votre rôle va être de conseil d'aide d'accompagnement et c'est vraiment tout à fait en accord avec ce que j'ai il va être déterminant pour cette personne qui a été déterminant